Musique Bonjour les addicts, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto Je vous propose de réaliser un joli triptyque sous forme de petites cartes avec la nouvelle collection Sérénité Astrale Alors j'avais réalisé deux cartes hors caméra et cette fois-ci je vous montre comment réaliser la dernière carte J'ai utilisé les pierres de la planche arbre de vie et le pendentif en forme de lotus de la planche bouddha Alors pour cette création je ne suis pas restée dans le combo de couleurs de la collection Qui est plutôt dans des couleurs très peps Moi je suis plutôt restée dans des couleurs naturelles, plutôt dans des tons de vert, ocre, bleu Et pour cette création j'ai utilisé la palette Essence de Prima Marketing Alors c'est une palette au ton printanier Par contre ce que j'ai fait c'est que pour rehausser un peu ces couleurs J'ai utilisé dans mes propres aquarelles les couleurs rose et magenta Qui en fait me serviront à mettre en couleur les fleurs Alors la palette Essence elle propose un ensemble de couleurs qui va du bleu au vert Avec des différentes teintes d'ocre et de marron Elle a aussi un gris sur cette palette Que j'ai mixé avec du bleu Pour obtenir un gris de peine Le gris de la palette en fait me paraissait un peu trop clair Et je voulais vraiment avoir plutôt une couleur galée pour mes pierres Donc je l'ai mélangé avec un peu de bleu Donc je fais comme à mon habitu C'est à dire que je parle d'une teinte très diluée Et puis après je viens renforcer les détails de mes tampons Et ce que j'ai fait c'est que j'ai aussi mis de la couleur sur tout autour de mes pierres C'est à dire qu'en fait le gris je n'ai pas contenu uniquement à mettre en couleur les pierres Mais j'ai fait aussi dépasser la couleur pour avoir un peu des effets pour le fond de la carte Pour accentuer les détails Donc j'ai utilisé du bleu Donc différents bleus de la palette pour faire le sol Et aussi le contour du peint dentif Et puis j'utiliserai mon rose pour les fleurs Pour les deux autres cartes j'ai utilisé les mêmes techniques Donc pour la tête de Bouddha j'ai utilisé la planche florale Pour faire un assortiment de fleurs autour de la tête En utilisant la technique du cache Et pour le Bouddha assis J'ai tamponné en fond Un des bandalas de la planche Par contre je l'ai tamponné en gris Pour que ça soit un peu plus diffus dans le fond de la carte Enfin le fond de la carte Pour cette carte j'hésite pas à revenir à retravailler les détails des éléments tamponnés Donc en fait une fois que l'aquarelle est sèche En fait je reviens par dessus Avec mes aquarelles pour accentuer des ombres Quelques détails des fleurs par exemple Ou des pierres Pour une petite astuce pour celles qui sont pas très à l'aise Pour faire des tâches sur leur création Moi ce que je fais c'est que j'utilise un tampon tâche d'une des planches Alors je crois que celui là c'est la planche grillie Et en fait je mets mon aquarelle sur ma plaque de verre Et puis je tamponne avec ce tampon tâche Alors ce que j'ai fait c'est que pour avoir un fil rouge entre mes trois cartes J'ai utilisé la planche champêtre J'ai utilisé les feuillages de cette planche Que j'ai embossé en doré Une fois que mes aquarelles étaient bien sèches En fait je trouve que ça donne un détail supplémentaire Je l'avais déjà utilisé dans une précédente création En utilisant plutôt de la feuille dorée Là j'ai utilisé plutôt la poudre en embossé Pour apporter quelques éléments supplémentaires Pour ce triptyque Donc une fois que j'ai fini le tamponnage Et de sécher la poudre Donc j'utilise le titre méditation de la planche arbre de vie Et puis je vais coller mes trois cartes sur un fond Donc en fait je vais utiliser une chute de papier de la collection Lovely Craft Je vais d'abord remater mes cartes Et puis après je vais les coller par dessus Alors pour... Je sais plus si je vous l'ai indiqué en début de vidéo Donc mes cartes elles mesurent 8 par 11 cm Donc j'ai tamponné les différents éléments sur du papier aquarelle Donc moi j'utilise du papier Excel de Canson Qui est un papier idéal pour débutants Et même pour travailler des petites créations comme ça Je trouve que c'est un très bon papier Et donc pour le matage de ces petites cartes Donc j'ai utilisé du papier noir Donc j'ai rajouté en fait un demi centimètre de plus Que par rapport à la taille de mes cartes Et puis la chute de papier Lovely Craft Donc je vais redécouper pour que ça fasse 10 par 25 cm Pour que mes cartes soient bien alignées J'utilise donc ma règle Et puis je rematte le tout Sur du papier Carstock noir Alors je vous montre plus en détail Les cartes de ce triptyque J'ai beaucoup aimé les mettre en couleur Et j'adore les petits détails de chacun de ces tampons De la nouvelle collection J'espère que vous y trouverez beaucoup de plaisir A travailler avec N'hésitez pas à partager vos créations Sur le groupe GG Aldix sur Facebook Et moi je vous dis à très vite Pour une nouvelle création Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada